dans cette partie on va s'occuper de la section main image c'est quoi cette section c'est là on voit l'image l'image de fond très belle image d'ailleurs avec ce texte là organiser votre voyage sur mesure et ce bouton par ici donc on va commencer à mettre les choses en place dans le html on va utiliser vu qu'on a déjà utilisé le h1 on va utiliser le h2 en général on a utilisé nous le h1 pour le travel agency en général on essaye que le h1 soit plus grand que le h2 et ainsi de suite mais là en fait ce texte là sera plus grand que le travel agency on peut vivre avec il n'y a pas de problème donc on va taper le texte organiser votre voyage sur mesure ok maintenant ce qu'on voit son on voit qu'on va à la ligne après le mot votre donc qu'on va faire on va faire un saut à la ligne avec line break br voyage sur mesure et on voit en parallèle de ça que le voyage sur mesure il est mis en gras et pas le reste donc ça on pourrait faire plusieurs choses on pourrait mettre un span autour du voyage sur mesure et lui donner une classe et s'en occuper en css mais on peut directement s'en occuper dans le html avec le tag strong qui va mettre directement ce texte là en gras voilà maintenant juste que vous voyez la ligne elle est sur une ligne deuxième chose qu'on va faire ensuite c'est le bouton donc le bouton va le mettre sur un lien puisque en général c'est un bouton qui va nous emmener vers un autre endroit donc on va le mettre directement sur un lien l'attribut href bon on n'a pas vraiment là où l'emmener donc on va juste laisser un dièse ensuite ici on va écrire le texte par ici le texte du bouton et on va donner à ce lien une classe spéciale pour qu'il ait l'air comme ça en format bouton on va l'appeler button un donc voilà pour notre html voyons voir ce que ça donne voilà ce que ça donne c'est pas exactement la même chose que ça donc celui qui va faire la différence c'est le css on va maintenant s'occuper du css donc commençons on va faire un endroit spécial pour la section main image dans le css mais je crée en commentaire voilà et là on va s'adresser directement un mail image on lui avait donné un id dans notre html ok deux choses on doit lui donner une taille et lui donner une image de fond donc la taille on va écrire et 580 pixels et l'image de fond background alors background c'est pas forcément une couleur ça peut être directement un url d'une image donc dans notre cas nous on va utiliser l'image qu'on a appelé main point jpg elle est dans votre dossier et on va faire on va centrer en fait cette image pour que le pont est bien l'air au milieu de de la page voilà pour mais une image donc on va voir ce que ça a donné ok on s'en rapproche très bien maintenant qu'est ce qu'on va faire encore on va s'occuper du texte le texte on l'a mis dans un h2 c'est organiser votre voyage sur mesure donc main image h2 alors là on va séparer deux choses le h2 de manière générale que je vais venir en fait remettre avec les autres sélecteurs qui sont des électeurs d'ordre général donc h2 on va mettre tout ce qui peut être général à un h2 parce que si j'ai envie de réutiliser le h2 un autre endroit de la plage c'est là que je vais le je vais le mettre donc ce qu'on va faire on va lui donner une couleur donc color donc à lui donner cette couleur là on va lui donner une taille donc j'avais la taille était en fait plus grande donc on size 55 pixels on va voir ce que ça donne ok maintenant on va les mettre directement dans le h2 qui se trouve dans le main image c'est à dire ça concernera pas tous les h2 de manière générale mais ça concernera le jeu donc vous voyez que le texte il est tout en gras déjà donc ce qu'on va faire c'est enlever parce que c'est un gras qui arrive par défaut parce que c'est un jeu donc on va l'enlever en faisant font white normal et maintenant le organiser votre et pas en gras comme on voulait et voyage sur mesure et en gras grâce aux tags strong qu'on avait mis dans notre html ok donc maintenant on va continuer avec on a vu que le texte était en majuscule donc ça c'est la propriété texte transforme on va mettre uppercase j'enregistre je rafraîchis et voilà notre texte il commence déjà à ressembler à ce qui doit ressembler ensuite on voit qu'il est centré au milieu de la page donc on va faire texte line center très bien alors qu'est ce que ça donne voilà maintenant on va jouer un peu avec le padding pour le placer à mieux au même endroit qu'il est dans le site donc on va mettre un padding de 150 pixels par rapport en haut on va mettre par rapport à la droite 0 par rapport à en bas on est 40 par rapport à gauche 0 très bien notre texte est bien placé maintenant on va s'occuper du par ici par ici on lui a donné le bouton par ici quand je dis par ici on lui a donné une classe qu'on a appelé button 1 voilà ok donc déjà première chose à faire on va lui donner une taille donc oui 120 pixels une hauteur donc et 50 pixels maintenant un lien par défaut il est inline sa propriété display donc si on veut que ça marche avec le oui de vh obligé de mettre display bloc voilà et on va lui mettre une couleur de fond pour qu'on puisse bien le voir background on va le mettre orange comme il est donc le orange normalement on avait fait une classe orange voilà donc je vais récupérer le code couleur du orange ma gang et on va le mettre la voyons voir ce que ça donne on se rapproche et on doit faire ça et on en est là pour l'instant donc qu'est ce qu'il nous manque il nous manque le fait que le texte soit en blanc color le blanc c'est le code de l'exadécinant du blanc c'est f f f f f f f vu qu'il ya six fois f vous avez expliqué qu'on peut faire un raccourci et en écrire 3 et je vais juste dupliquer chacune des lettres et on aurait pu très bien écrire aussi white pour la couleur blanc voilà donc maintenant le texte est blanc ensuite il n'est pas la bonne taille donc font size 20 pixels voilà on sait mieux ok déjà on va faire que le bouton soit au milieu de la page c'est à dire à son endroit je vous parle au milieu de la section comme on avait vu et qu'il n'est pas de margin donc ce qu'on va faire on va faire margin 0 et auto 0 c'est à dire c'est pour en haut en bas on veut pas de marge et pour à gauche à droite du fait de mettre auto ça va donner la même mesure à gauche et à droite qui a pour effet de le centrer voilà ok on se rapproche très bien alors qu'est ce qui nous manque encore il nous manque ok je crois voir qu'en fait on va augmenter la fait ce que je fais on peut le faire avec plusieurs choses vous savez quoi on va le faire avec pour changer line height line height c'est à dire la hauteur de ligne du texte qui est sur le bouton on va mettre une hauteur de ligne de 50 pixels voilà ça fait que le texte maintenant il est bien comme ça on veut aussi le centrer sur le bouton centré gauche droite je veux dire voilà et dernière chose on veut on s'en rend presque pas compte mais notre bouton ici il a les bords arrondis et là il a les bords droits donc comment on va faire ça avec la propriété border radius on va mettre trois pixels ok on voit encore qu'il ya une petite différence qui se trouve en fait à quoi est du cette petite différence de taille qu'est ce qui se passe le par ici est plus plus bas alors ça c'était bon ok je sais pourquoi j'ai en fait juste obligé oublié de mettre une marge margin dans le h2 c'est à dire le organiser votre voyage sur mesure normalement il y avait une marge vers le bas le séparer du h2 de 20 pixels pour vous montrer ce que ça donne maintenant voilà je passe de l'un à l'autre c'est exactement les mêmes vous voyez un petit sursaut de différence qui est dû au fait qu'il est dans le vrai site il ya un scroll bar parce qu'il ya beaucoup de contenu le scroll bar c'est ça qui nous donne une impression de petit sursaut mais c'est exactement la même chose donc on a fini pour notre section main image